Quand j'avais 18 ans, j'ai voulu faire mon premier voyage en backpack et en solitaire. À cette époque-là, j'avais envie de changement, puis de vivre une nouvelle expérience. Je voulais voir par moi-même si j'étais capable de vivre ce genre de voyage qui m'avait toujours intriguée et si j'allais pouvoir m'en sortir toute seule. Donc, ce premier voyage s'est déroulé en Écosse. Je me souviendrai toujours de ce voyage-là, car il m'a énormément marquée dans ma vie de voyageuse. Ça a été le début de l'aventure dans laquelle je suis actuellement. Puis, ce voyage, je suis en sac à dos et je parcours le monde. Et comme on dit, j'ai eu la piqûre du voyage quand je suis revenue d'Écosse. Et pour moi, ça représentait énormément, alors qu'aujourd'hui, ça peut paraître très anodin. Mais à cette époque-là, pour moi, c'était le début d'une grande aventure qui se continue encore aujourd'hui. Mais ce voyage fut aussi le moment où, pour la première fois, je me suis fait agresser sexuellement en voyage. Quand je suis arrivée à Edimbourg, c'était la première ville que je voulais visiter. J'étais un peu naïve. C'était mes premiers pas en tant que voyageuse solidaire. Et on a toujours été très sociable. Je ne me méfiais pas vraiment encore des personnes comme ce que je peux faire aujourd'hui. Et du coup, j'accordais vraiment ma confiance à tout le monde. Et quand je suis arrivée à Edimbourg, j'ai été dans une auberge de jeunesse tout de suite. Et j'avais pris un dortoir mixte où il y avait à peu près 12 lits, si je me souviens bien. Donc, c'était quand même un très grand dortoir. Et dans ce dortoir, le jour où je suis arrivée, j'ai rencontré deux autres Américains qui venaient visiter la ville pour les festivités, car c'était en plein l'été. Et il y avait beaucoup de festivals gratuits à ce moment-là. Donc, très vite, on a sympathisé, on a parlé. Moi, il fallait que je développe mon anglais. À ce moment-là, je voulais juste pratiquer mon anglais et me faire des amis. Et pourquoi pas visiter la ville avec eux. J'avais déjà passé la journée à Edimbourg avant de les rencontrer le soir. Et avec l'un des deux Américains, je me suis super bien entendue. On a parlé musique, on a parlé de tout et de rien. Il y avait comme une connexion qui se mettait entre nous. Et puis, à ce moment-là, je voyais vraiment juste l'aspect amical qui se déroulait entre lui et moi. Et au fur et à mesure des conversations, les deux m'ont dit qu'ils allaient à un concert le soir à Edimbourg. Que si je voulais, je pouvais venir avec eux parce que j'étais passionnée de musique. Puis qu'ils voulaient passer du temps avec moi pour profiter d'Edimbourg. Ils m'ont vendu la chose vraiment comme une sortie entre amis. Et moi, sur le coup, j'ai dit « Mais oui ! Allons-y ! Allons faire la fête ensemble ! » Et donc, on quitte l'auberge. On quitte l'auberge et il faisait nuit à ce moment-là. Et le concert était, je pense, vers 21h, un truc du genre. Et moi, j'étais tellement dans mon délire de sortir avec des gens, de vivre une nouvelle expérience que je n'ai pas regardé le chemin qu'on prenait pour se rendre au concert en question. Au fur et à mesure qu'on avançait, ils commençaient à me demander des phrases en français comment on pouvait draguer les filles, quelles étaient les phrases clés. Donc, moi, je trouvais ça amusant. Donc, sur le moment, je leur apprenais comment, entre guillemets, draguer des filles en français avec quelques petites phrases bateau. Et on rigolait bien. Enfin, c'était drôle. Et puis, on arrive au bar. Et c'est au moment où on arrive au bar que je me rends compte que je n'ai pas du tout regardé le chemin qu'on avait pris. Et à cette époque-là, la 3G, tout ça, ce n'était pas non plus quelque chose qui existait vraiment. Donc, je n'avais pas ce qu'on a, comme aujourd'hui, Google Maps ou Maps.me pour se repérer et pour aller, pour rejoindre l'auberge. Après, ce qui est l'un de mes points forts, c'est que j'ai une mémoire visuelle. Et que si je visite une ville en une journée, les chemins que je prends, je les mémorise dans ma tête et je sais après comment retourner à tel ou tel endroit sans problème parce que j'ai une mémoire qui est très photographique. Donc, ça, là-dessus, j'avoue que c'est un petit don qui m'aide vraiment beaucoup et qui m'a aidée ce soir-là. Et donc, on arrive au bar. Les mecs s'en vont commander quelque chose à boire. Et donc, on s'en va voir le concert. Et en fait, au moment où on arrive dans la salle, son pote voit une autre fille arriver. Puis, en fait, apparemment, c'était sa date. Puis, les deux avaient rendez-vous à ce moment-là. Et du coup, son copain s'est retrouvé tout seul. Et tenant la chandelle les deux, il s'est dit, ah, j'ai une fille à côté. Donc, j'étais la fille et il était tout seul. Donc, il a commencé à me draguer. Et au départ, je repoussais ses avances. Puis, il a continué à boire. Le concert était vraiment génial. Puis, j'ai vraiment adoré le live qui se passait. Mais on était assis. Et son pote a fini complètement sous très, très rapidement parce qu'il se sont bu des shots de je ne sais plus quoi. C'était assez intense. Ça fait que le mec se sentait seul, puis il me voyait. Et lui aussi, il avait bu des shots, des shots, des shots, des shots. Et au bout d'un moment, il a commencé à mettre ses mains sur mes cuisses, à vouloir remonter ma jupe. Je le repoussais. J'essayais vraiment de le repousser, de lui faire comprendre que je n'étais pas du tout intéressée et que je voulais rien savoir de ça. Et que j'étais juste là pour le concert. Mais il ne voulait rien entendre. Et il continuait à mettre ses mains sur mes cuisses, sur mes fesses, sur mon corps. Et j'étais vraiment tétanisée parce que je ne savais pas quoi faire. Il y avait du monde autour de nous, mais les gens étaient focussés sur le concert. Puis deux, trois personnes ont vu ce qui se passait, m'ont vu le rejeter. Personne n'a réagi malheureusement à ce moment-là. À un moment donné, j'ai réussi à me dépatouiller de lui, puis de sortir dans le couloir pour respirer, puis pour essayer de voir ce que j'allais faire. Donc là, je me suis dit... Au moment où il est sorti, j'ai simulé un faux appel avec une fausse amie française qui était à Édimbourg. Et je le simulais. Et je savais qu'il ne comprenait rien de ce que je disais en français vu qu'il parlait en anglais. Donc je jouais un peu là-dessus. J'ai un peu joué la comédie. Et quand j'ai faussement raccroché, je lui ai fait comprendre que j'avais une amie qui venait de se faire larguer, qu'elle avait besoin de moi, et qu'il fallait que je me rende à Queen Street, qui était la rue que je savais dans ma tête comment revenir après à l'auberge. Et vu que je ne savais pas où j'étais, je le savais que si je me retrouvais sur cette rue-là, je pouvais sans problème revenir après à l'auberge de jeunesse. Le gars est revenu, il m'a attrapée encore une fois. Il a commencé à m'embrasser dans le cou. J'ai essayé de le repousser encore une fois. Puis il était très très fort. Il continuait à mettre ses mains sur mon corps. Et au bout d'un moment, je l'ai vraiment repoussé. Puis un autre gars est arrivé pour lui dire qu'il fallait qu'il se calme. Et j'ai dit au gars qui était venu pour m'aider que je voulais aller à Queen Street, que je ne savais pas comment partir de là. Et ce à quoi il m'a dit, que j'avais juste à longer la rue, puis que j'allais tomber dessus à un moment donné. Donc je n'étais pas si loin que ça. Donc j'ai décidé d'attraper mes choses et de partir dans la rue et de partir le plus rapidement possible. Et le gars qui était complètement saoul a décidé de me suivre. A décidé de me suivre. Et du coup, je lui faisais comprendre que j'avais un chum, que je n'étais pas célibataire, que je n'étais pas du tout intéressée. Il m'a attrapée par les cheveux pour me remettre derrière. Et j'avais vraiment peur à ce moment-là. Sauf qu'on était vraiment... je ne savais pas où on était. Puis il faisait sombre. Il n'y avait personne dans la rue. Il n'y avait personne pour m'aider. Mon téléphone était à court de batterie. Donc je ne pouvais même pas appeler la police. Je ne pouvais même pas appeler qui que ce soit. Mais lui n'était pas au courant que mon portable était éteint. Donc je simulais encore des faux appels. Puis j'ai finalement réussi à arriver à Queen Street. Où là, je cherchais désespérieurement quelqu'un qui pouvait m'aider. Il était vraiment tard le soir. Donc c'était un peu compliqué de trouver des gens dehors. Et finalement, il m'a attrapée par le bras. Il me l'a serrée très fort. Puis il m'a dit... Il m'a traité de menteuse. Il m'a dit que je n'avais pas d'amis avec moi. Et en fait, pile au moment où il m'a attrapée le bras, j'ai une femme qui est arrivée. Et je lui ai couru après elle. Je lui ai expliqué vite fait que j'étais dans une mauvaise situation puis que j'avais besoin de s'en être. Puis la fille a été super adorable. Elle m'a sortie de ce truc-là. Elle a envoyé le mec chier. Elle était prête à appeler la police. Le mec a fui en courant à ce moment-là. Et moi, à ce moment-là, j'ai juste fondu en larmes parce que j'en ai d'avoir très peur. Et j'avais beau avoir eu dit non au gars pendant toute la soirée, j'avais... Je n'ai vraiment pas géré la situation. Je me suis mis moi-même dans un pétrin. Et pour un premier voyage et pour des premières journées en Écosse, j'avoue que ce fut assez mouvementé. Je me souviendrai toujours de son visage, de la façon dont il m'a touchée, de... Je n'ai pas été violée. Mais ses attouchements ont été trop loin pour moi. Et c'était... Cet agressement m'a vraiment marquée sur le moment. Je ne m'attendais pas à vivre ça dès le premier voyage que je faisais en solitaire. Je ne sais pas comment j'aurais dû réagir. Je ne sais pas... Je ne savais pas à ce moment-là qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne savais pas comment l'expliquer en anglais. Je ne savais pas... Je n'étais pas très bonne à ce moment-là. Donc, c'était dur pour moi. Et ce que j'ai fait, c'est que finalement, j'ai continué mon voyage. Puis, j'ai essayé d'oublier ce qui venait de se passer. Et quelque part, en fait, je me suis... Je me suis mis dans une bulle. Puis, j'ai fait comme si rien n'était arrivé. Alors qu'en fait, il s'était passé quelque chose. C'était quelque chose de grave. Et je n'en ai pas parlé. Et j'aurais dû en parler. J'aurais dû faire quelque chose. Et très peu de gens dans mon entourage savent ce qui s'est passé. Et je ne savais pas... À ce moment-là, je ne savais pas que c'était... Je savais que c'était quelque chose de mal. Mais je me disais qu'il pouvait se passer tellement de choses si j'en parlais, que ça allait gâcher mon voyage. Et en fait, dans ces moments-là, il ne faut pas se dire ce genre de choses. Il faut juste aller voir la police, en parler, le déclarer, prendre le temps de mettre cet homme-là, de porter plainte surtout, parce que ce n'était pas n'importe quoi. Et je pense que beaucoup de femmes, en fait, se tairent dans la peur. et s'imaginent des choses qui peuvent arriver après, qui peuvent être encore plus graves, alors qu'en fait, non. Il n'y a rien de grave qui va se passer après. C'est juste qu'on va être plus protégés, puis que quelqu'un va agir pour nous, pour nous protéger, quand nous, on est incapable de se protéger. Ça a été l'une des nombreuses fois où malheureusement, il s'est passé ce genre de rapport entre hommes-femmes dans ma vie. Dernièrement, comme on a tous pu le voir, on a eu un collectif du hashtag Moi Aussi ou hashtag MeToo qui s'est mis sur les réseaux sociaux. C'est là où je me suis rendue compte que j'avais énormément d'amis qui avaient été agressés sexuellement par un homme. Et ça, je trouve ça inacceptable et ça me brise le cœur. Et à chaque fois, on pense qu'on est seul face à ça. On pense que ça ne nous arrive qu'à nous et qu'on est coupable. On se met comme victime, mais on se met aussi comme personne coupable, alors qu'on est coupable de rien. On ne devrait pas se sentir coupable face à ça. Et voir toutes mes amies qui ont subi ça, ça m'est arrivé comme une claque au visage. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où malheureusement, même si on travaille fort pour une égalité homme-femme, même si on essaye de faire en sorte que la femme ait autant de droits que l'homme et qu'on soit respecté, on a encore du chemin à faire. Et ça, je le vois quand je voyage. Et je vois la différence d'être un homme en voyage et d'être une femme en voyage. C'est totalement différent. On se fait très vite regarder selon ce qu'on porte, selon nos vêtements. On se fait juger. Moi, quand je voyage, je porte toujours une pseudo-bague d'alliance qui peut me permettre de repousser un peu les hommes. Mais je ne devrais pas avoir à porter ce genre de choses. Je devrais être libre de porter ce que j'ai envie et de ne pas jouer avec une fausse bague pour dire que je suis mariée, pour qu'un mec me laisse tranquille. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et pourtant, je le fais. Je le fais parce que j'ai vu la différence de porter ou non cette alliance-là, qui n'en est pas une, mais qui ressemble beaucoup. Et si j'en porte une, il y a beaucoup de mecs que ça refroidit. Alors que si je n'en porte pas, le mec, il va dire « Mais ce n'est pas grave si tu es en couple, ce qui arrive en voyage, reste en voyage. » Mais non. Non. C'est... Si tu es en couple et que tu aimes ton chum et que tu n'as pas envie de le tromper, je suis désolée, mais le mec comprend que c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Fait qu'arrête d'insister. Alors que si tu as une bague, moi, je vois la plupart du temps quand je disais que j'étais entre guillemets mariée et que je montrais une photo de moi et mon chum sur mon cellulaire, le mec, ça le stoppait net. Il disait que ça le refroidissait. Mais ça devrait le refroidir au moment aussi où je lui dis non sans avoir de bague. Il y a plein de pays où il y a des femmes qui se font violer toutes les minutes, toutes les heures et c'est horrible. Je vois dernièrement, j'ai voyagé en Inde et en Inde, le rapport homme-femme est très... très sous-développé. La femme n'a pas son mot à dire. L'égalité a du mal à remonter et j'ai subi beaucoup d'harcèlement des hommes quand j'étais là-bas parce que j'étais une femme seule, blanche, qui voyageait. Et pour eux, dans cette culture indienne, une femme qui est blanche et qui voyage seule, elle est forcément une star du porno parce que eux, les Indiens, sont très frustrés sexuellement et regardent énormément de porno. puis ils ont dans leur tête que la femme blanche, c'est forcément de un, une fille facile et que de deux, genre c'est une grosse cochonne et entre guillemets, une grosse salope. Donc moi qui voyageais seule, j'avais pour habitude de me faire demander combien je faisais payer la nuit. Ce qui n'est pas normal. On ne devrait pas avoir cette image-là de la femme. On n'est pas un objet sexuel, on n'est pas... on n'est pas quelqu'un qu'on peut avoir comme ça facilement. Enfin, il y a un respect qu'on doit avoir. Puis ça, même si beaucoup vont dire que c'est cette culture-là et qu'il faut passer à travers et qu'il ne faut pas en prendre compte, ben non, je suis désolée. Moi, je ne passe pas à travers ça en fermant les yeux. Je ne peux pas fermer les yeux sur quelqu'un qui me prend pour une pute, en fait. Parce que ce n'est pas le cas. Et ils généralisent des femmes blanches dans une industrie de pornographie. Alors que... Enfin non, ce n'est pas parce que tu voyages et que tu es blanche que c'est ça, quoi. Et même si c'est une société et une culture qui est très... qui est assez à l'ancienne et qui a du mal à évoluer, ben, si les femmes n'acceptent pas, au bout d'un moment, ça va changer. Et là où j'ai été contente, c'est que j'ai rencontré plusieurs communautés de femmes en Inde qui se battent pour leurs droits, qui se battent pour l'égalité hommes-femmes et qui mettent les points sur la table. Et ça, c'est génial. Puis on devrait en avoir plus des communautés comme ça. Voyager en tant que femme seule, ce n'est pas tout le temps évident. Puis beaucoup de gens peuvent dire que c'est génial, qu'on a la belle vie, que c'est super. Oui, 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 on vit des super belles choses. C'est génial, ce qu'on vit en voyage. Mais par contre, on a l'envers du décor quand on est une femme, de se prendre souvent des remarques, de nous faire regarder de la tête aux pieds et de se dire que, mettons, parce que je suis française, ben, c'est exotique. En quoi c'est exotique d'être française puis de voyager ailleurs ? En tant que voyageuse et en tant que personnes qui vivent sur cette terre, on se doit de ne pas accepter ce genre de culture et ce genre de fonctionnement pour montrer qu'il faut que les mœurs se changent et qu'on est forte et que l'égalité et que le respect est une chose importante aujourd'hui au XXIe siècle. À toutes ces femmes qui voyagent puis qui n'osent pas dire ce qui se passe durant ces voyages-là, il faut qu'on élève notre voix. Il ne faut pas qu'on garde ça en soi. Il faut qu'on arrête de se censurer et il faut qu'on se laisse aider par les autres parce que si on ne le fait pas, on va avoir un poids puis ça va nous empêcher d'aller de l'avant puis on va avoir des peurs et avoir peur quand on voyage, c'est dommage. C'est dommage parce que ça nous enlève un certain plaisir et il ne faudrait pas qu'on enlève ce plaisir. Donc soyons fortes, soyons solidaires et parlons. Parlons et communiquons sur ce que nous avons vécu. C'est important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !